Musique Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette nouvelle vidéo, je vais recycler deux objets qui auraient été plutôt destinés à la poubelle ou au recyclage ou au don. D'ailleurs, on me les a donnés. Et je leur donne une nouvelle vie en les transformant. C'est parti ! Musique Alors je commence avec ces deux fenêtres anciennes qu'on m'a gentiment donné. Comme elles sont plutôt vieilles, le bois est un petit peu abîmé. La serrure et les gonds sont piqués de rouille mais ça ne pose pas vraiment problème pour le look que je souhaite obtenir. Je prends la moins abîmée des deux et je vais la transformer en porte-bijoux. Je vais réaliser deux cadres sur l'arrière. Un premier qui va empêcher les boucles d'oreilles de coller à la porte quand on la ferme. Et un deuxième cadre plus large qui empêchera l'arrière des boucles d'oreilles de toucher le mur quand la fenêtre sera accrochée. Je prends mes mesures pour couper mes tasseaux. Musique Pour l'intérieur, pas de problème. Par contre pour l'extérieur, comme le bois du cadre est un petit peu abîmé, je me mets au plus près possible du bord. Musique Je coupe ensuite un bout de grillage qui se fixera sur le cadre intérieur pour pouvoir y accrocher les boucles d'oreilles. Et je viens l'agrafer sur mes tasseaux que j'ai assemblés avec de la colle et des pointes. Musique Je viens agrafer tout autour et je bombe le grillage avec de la peinture blanche. Musique Je passe ensuite à mon cadre extérieur. Je viens prépercer pour ne pas éclater de bois et je fraise. Musique Je mets de la colle à bois avant de visser. Musique Et enfin je rebouche les trous avec de la pâte à bois. Musique Je ponce ensuite entièrement mon cadre en insistant sur les arêtes. Musique Une fois que mes deux cadres sont prêts, je vise directement celui avec le grillage dans le bois de ma fenêtre qui a été nettoyé auparavant. Pour peindre, je dilue de la peinture acrylique blanche avec de l'eau et j'applique avec un gros pinceau en venant essuyer au fur et à mesure à l'aide d'un torchon. Musique Ça va donner un effet bois flotté, bois patiné. Musique Vous pouvez également utiliser de la peinture à la craie. Musique Musique Je fais la même chose sur l'intérieur et l'extérieur de la porte. Musique J'ai passé plusieurs couches en essuyant le surplus à chaque fois jusqu'à obtenir la teinte désirée, en sachant que ce bois a bu pas mal ma peinture. Musique Musique Je ne montre pas mais j'ai fini par bomber le tout avec un vernis incolore de chez Action. Premièrement pour protéger un minimum le bois de l'humidité et aussi pour éviter que la rouille sur les ferrures ne se développe encore plus. Musique Au final je suis un peu déçue parce que ça enlevait un petit peu de l'effet patiné et ça a donné à la fenêtre une teinte légèrement rosée. Musique 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 Pour finir je viens fixer mon cadre extérieur. J'ai utilisé ces petites pattes qu'on trouve dans les meubles à monter que j'avais gardées. Musique 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 Je les fixe d'abord à mon cadre puis à ma fenêtre. J'ajoute des crochets à tableau comme le bois est assez léger pour pouvoir fixer la fenêtre au mur et voilà. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Pour ce deuxième projet, j'ai récupéré une poubelle de table que j'ai trouvée dans un carton dans un garage. On allait la mettre à donner mais j'ai trouvé que ces deux petites anses ressemblent à des oreilles et je me suis dit que j'allais faire un cache-poids avec un visage. Pour ça, j'ai utilisé de l'argile de potier qui peut sécher à l'air ou être cuite. J'en prends un morceau que j'étale avec un rouleau. Et je dessine un gabarit pour le nez et un gabarit pour un côté de la moustache dans du carton. Je viens couper mes formes avec un cutter de précision. Musique 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 ... Et je décolle ma pâte du plan de travail avec un fil de potier. Si vous n'en avez pas, vous pouvez travailler directement sur du papier sulfurisé. Avec un petit peu d'eau, je vais bien lisser les bords et ajouter la forme si besoin. Et je place mes éléments sur le pot pour qu'ils sèchent en prenant la bonne forme. A l'origine, j'avais fait deux petits yeux en argile, mais vous verrez à la fin que j'ai fini par les dessiner avec un stylo donc n'hésitez pas à me dire en commentaire lesquelles vous préférez. J'ai laissé sécher pendant deux jours en calant le pot de façon à ce que les pièces n'entendent pas. Puis j'ai poncé les irrégularités avec un papier de verre très très fin. J'ai fixé mes éléments sur le pot avec de la superglue, ça colle très bien. J'ai ensuite préparé ma peinture, donc j'ai fait un mélange de couleurs en utilisant de la peinture pour mûr teintée spelet avec de la peinture acrylique couleur terre de sienne. Je peins directement sur mon pot car le grès accroche très bien. La première couche était déjà très couvrante mais j'ai quand même fini par en passer deux. Je passe mon pinceau toujours dans le même sens parce que j'ai trouvé que ça donnait un petit effet et pas très tourné. Et pour finir je dessine deux yeux avec un feutre noir. C'est tout pour aujourd'hui. Faites-moi savoir si ce genre de vidéo vous plaît en commentaire. Et si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine fois. A bientôt !